Salut du coup voilà on s'est retrouvés à la cabane du maire et on va aller... Je suis pas allé directement au donjon parce qu'en fait y'a ça. Ah là ça nous fait un cœur entier et là on va aller au donjon... Putain il est où ? C'est... je suis grave... Ah voilà c'est bon. Ah ! Et voilà donc c'est un donjon qu'on fait en main niche. Ah attendez un petit instant. Ah c'est bon. Donc c'est gelé hein c'était assez chiant. Ah ouais. Ça commence. C'est pas ? C'est bon ? Ah ouais.. Ah... Putain c'est très chiant la gosse Allez Je suis très concentré C'est un donjon qui est assez costaud C'est pas la même que d'habitude De toute façon il y a peu de donjon dans ce jeu Mais ils sont pas forcément super simples Pourquoi je fais ça ? Putain mais j'ai pas de clé Quoi ce Warden ? Mais la clé ? Pourquoi ça marche ? Ah ouais faut faire R ! Putain je l'avais zappé Oh je suis grave Ah du coup là faut laisser ouvrir non ? Je sais plus Ouais fallait l'ail s'ouvrir Ok C'est fiant parce que non seulement il faut pousser les trucs Mais en plus On glisse Bon ça m'a l'air facile Bon ça m'a l'air facile là Oh là on peut aller au bas c'était le truc Ce serait le truc complètement abisé C'est pour retourner pute au début C'est pour retourner pute au début Donc ça c'est le boss Tout simplement Tout simplement Je peux trop pas où faut aller C'est pour retourner Voilà Voilà, ça sort un indice pour nous dire où est la clé Voilà, on peut pas aller là C'est bizarre, parce qu'à chaque fois que j'oubliais de faire R pour ouvrir les portes Je trouve ça bizarre qu'il fallait faire R pour ouvrir les portes C'est bizarre Ah ouais Putain ça va être chiant là Non Hit Oh j'ai géré Ça va c'est assez linéaire pour l'instant Oh Oh oui merde Ah j'ai fait le con là J'aurais pas dû sortir Ok C'est trop bien un truc là en fait Non J'ai tapé le nez et puis là que... Putain il est imprévisible un peu Oh 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 J'aurais pu le taper beaucoup Putain c'est trop fiant les trucs de glace Ah yes Ah ok Bien ça bien J'ai bien fait d'Aella j'aurais pu la louper Oh Désolé je vais pas trop trop parler dans cette vidéo C'est parce que Je vais essayer de réfléchir Alors le coffre j'ai déjà pris Par là Merde On a compris le principe Par contre pour les coffres là c'est chiant Est-ce qu'on peut pousser ça ? Non je pense pas Non Ouais donc faut le faire fondre avec un truc Je sais pas trop quoi Je sais pas trop quoi Ah merde Ah ouais C'est prêt Oh Oh la Il s'est jugué là Faut mettre un bloc de glace dessus Ok Ok j'ai compris Ok j'ai compris C'est pas les énigmes que je redoute C'est pas les énigmes que je redoute Ces ennemis je sais pas d'où ils sortent J'ai jamais vu de ces ennemis dans Zelda A part dans cette série là A part dans cet épisode là Ah bon il doit avoir un nom comme les autres Ah bon il doit avoir un nom comme les autres Ok Ah C'est pas un truc pour les C'est pas un truc pour les Ok Ok C'est quand même des putains de level design dans les euh Bon les Zelda c'est assez un peu spainant Ok Ok Faut qu'on affronte la moitié On affronte la moitié Attends on devrait regarder un peu la Le donjon à quoi ressemble Trois étages ok Oulalala Y'a un paquet de coffres à récupérer On est pas au bout de nos peines Oulala J'pense qu'il faut aller à gauche pour le coffre Voilà C'est quoi cette salope qui arrive là ? Oh putain Oh putain On va juste prendre un peu d'avance Oh Oh putain Putain mais c'est des salauds On va devoir revenir là pour prendre les coffres Ça va être super chiant Ah ok D'accord D'accord Chaque fois je me dis qui est l'ingénieur qui a créé ce bâtiment tu vois Vas-y on va y arriver, on va y arriver Ok Ah cool ça Ok Bah là faut retomber Faut remonter encore Euh Ah il pousse à chaque fois je pousse Ok C'est fou Merde Mini boss Ouais Ouais Bah c'est le même boss que dans le premier donjon Mais en plus dangereux quoi Putain c'est trop chiant Parce qu'on absorbe on peut pas esquiver C'est trop chiant Parce qu'on absorbe on peut pas esquiver Ok quand il est électrisé on peut pas Ok quand il est électrisé on peut pas Ok quand il est électrisé on peut pas Ouais il saute toujours après qu'on l'ait blessé Merde putain je suis trop nul Sous-titrage ST' 501 Eh ben Il résiste En fait je ne joue pas au coup de vie mais j'ai une fée Putain le con Je vais y aller en bourrin pour y arriver avant Ça va être chaud Alors la technique c'est de se foutre longtemps comme ça Et à la fin Ouais voilà, comme ça on a le temps de charger Putain mais c'est pas possible Il veut pas mourir J'peux vraiment pas ? Nan j'peux pas Ah quand même Ok Ok Et ben Donc la lanterne Qu'on peut allumer comme ça A l'infini Qui permet de faire fondre les trucs C'est pour ça que je disais que c'était chiant Parce qu'il fallait revenir à tous les trucs où il y a des coffres Attendez juste deux secondes Attendez juste deux secondes Ah c'est bon Alors Je pense que je vais remonter du coup Par contre il y a pas de notion d'énergie Ou de mana ou je sais pas quoi dans ce Zelda Comme dans limite de place par exemple Donc on peut Ah mais nan il y avait pas besoin celui-là Donc du coup on peut directement Laisser la lampe allumer tout le temps quoi C'est ça qui est cool On va voir si ça remet des coeurs Ah cool ça Celui de changer d'état j'ai ça remet des coeurs Ok Pour l'instant on est bien Ah le boss c'est assez chaud quand même Faudra faire gaffe On va le faire au boomerang Sinon ça va être long On va devoir alterner les deux On va devoir alterner les deux Ah je sais pas si ça sert à quelque chose D'allumer les cartes C'est même pas possible Ah si bah si je vais allumer les cartes Nan ça sert à rien